Je vais vous expliquer c'est quoi un individu ciblé parce que je le suis. J'ai été ciblé par le DRM, ça veut dire les services secrets militaires, et la DGSI, Service Direction Générale de Sécurité Intérieure. Je suis dans la première étape du programme, le Gang Stalking. La première étape c'est à l'harcèlement, et la deuxième étape c'est puissage et torture électromagnétique qu'on utilise sur la cible des armes électromagnétiques classées Secrets Défense. A ce jour, le 30 mars 2019, je ne suis pas encore puissé, et c'est les services secrets français, judéo-maçonniques, nazis, sionistes, l'Astasie française qui sont responsables. Je vais vous parler de c'est quoi un individu ciblé, ou en anglais, Targeted Individual. C'est un individu ciblé, on prend un individu, on met son nom sur une liste noire d'harcèlement organisé et d'expérience par des armes électromagnétiques. La première étape, on met son nom sur une blacklist, je vous le dis direct, moi je subis juste la première étape, je suis à la première étape de ce programme, après il y a la deuxième étape. La première étape, on l'harcèle, c'est ce qu'on appelle harcèlement réseau, harcèlement organisé, harcèlement d'état, par la communauté du renseignement, c'est-à-dire services secrets, police, gendarmerie, force spéciale, force de l'ordre, et les indiques. Et tout l'état participe, la franc-maçonnerie aussi, vous voyez. Toutes les méthodes d'harcèlement sont utilisées, du tapage à l'agression, déni de service, harcèlement administratif, harcèlement informatique, cyberharcèlement, vous voyez. Les gens passent déni de service, sabotage de toutes les sortes, sabotage social, ça veut dire on sabote les liens familieraux et d'amitié par des fausses rumeurs, et par, vous voyez, par de la diffamation. On l'isole socialement, on le ruine, ils perdent son travail, ils perdent tout, ils perdent même son argent, et après l'harcèlement, ils commencent. Vous voyez, par différentes méthodes. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le harcèlement réseau, l'harcèlement détail organisé, et les services secrets, comment on était des renseignements. Et bien, les services secrets, une de leurs missions, c'est l'harcèlement. Vous voyez, il suffit de lire le livre que j'ai mis à la fiche, au début de la vidéo, et je vous mettrai la vidéo en bas de cette vidéo, pour voir, la vidéo s'intitule service secrets, élimination sociale et physique, et qui participe. Vous voyez, ça c'est la première étape. Un harcèlement H24, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça dure toute une vie. Ça ne s'arrête jamais, et on ne peut pas fuir. Vous voyez, n'importe où on va, si on change de ville, on change de quartier, on change carrément de pays, l'harcèlement il reprend. Vous voyez, c'est change de pays, c'est l'autre communauté de renseignements qui reprenne la relève. C'est un harcèlement qui existe, c'est rien de nouveau, qui existe depuis longtemps. Il a été utilisé par la Gestapo, les nazis, et l'Astasie aussi. En allemand, on l'appelle Zerzertsung, Z-E-R-Z-S-E-T-Z-U-N-G, Zerzertsung. En allemand, c'est décomposition, c'est les méthodes de décomposition de l'Astasie. Vous voyez, ils sont utilisés par la plupart des services secrets modernes, les communautés de renseignements. Je reprends, moi je suis à la première étape, vous voyez, l'harcèlement organisé, élimination sociale et physique. Vous voyez, je vous mettrai, comme j'ai dit, le lien de cette vidéo en bas, pour bien comprendre. C'est un professionnel qui a écrit ce livre, où il parle de l'envers du décor des services secrets, et ce qu'on appelle l'élimination sociale et physique. Vous voyez, c'est de l'harcèlement organisé, en fait, un harcèlement d'État, où toutes les administrations, tous les corps de métier, les indiquent, des quartiers, les étrangers, tout le monde y participe. Et comme il a dit, le cadre des services secrets, la cible de blacklisting, même si elle change de pays, c'est l'autre communauté de renseignement qui prend la relève. Vous voyez, et moi, je suis à la première étape de l'harcèlement organisé, enfin, du gang-stalking, ce qu'on appelle le gang-stalking. Première étape, harcèlement organisé, élimination sociale et tout. Après, la deuxième étape, moi, je suis à la première. Deuxième étape, on puce l'individu, comme ça, on peut le traquer partout où il va. Et même sans puce, on peut le traquer, vous voyez. Si il prend, par exemple, l'avion, il va dans un pays, on prévient la communauté de renseignement là-bas, et hop, il va, par exemple, à un tel aéroport, c'est la communauté de renseignement de l'autre pays qui prend la relève. Vous voyez. Bref, la deuxième étape, c'est après avoir été pucé par une puce RFID, une micro-implantation, une micro-puce. Vous voyez, soit, par exemple, on lui crée un accident, on l'envoie à l'hôpital, on l'implante, ou soit il fait une opération, ou une chirurgie dentaire, vous voyez, ou soit par vaccin, vous voyez. Ou, par exemple, il y a des gens, ils ont dénoncé ça, par exemple, quelqu'un qui a travaillé pour la CIA et qui a participé à ce programme-là. Après, il a vu qu'il s'était utilisé contre des innocents, il l'a dénoncé. Après, c'est lui qu'on l'a utilisé comme cobaye pour l'éliminer. Vous voyez. Et en fait, il était dans un hôtel ou chez lui, et on l'a drogué par une drogue qu'il connaît, lui, une drogue gaz. C'est un gaz, vous voyez, par l'aération, par l'eau, des fois par l'eau, par... Il mange un truc, on le drogue, vous voyez. Il a dit, il se lève le matin, il connaît bien cette drogue. Il a eu un goût de métal dans la gorge. Et en fait, le jour-là, ils l'ont anesthésié, ils l'ont drogué, après, ils l'ont pucé, ils l'ont mis en micro-puce. Et après, il a été bombardé. On l'a utilisé sur lui, ce qu'on appelle les armes électromagnétiques. Je vous mettrai des liens de différentes vidéos pour que vous compreniez c'est quoi les armes à énergie dirigées. Et ils sont détenus par la plupart des services secrets du monde et par les armées, vous voyez. Ils sont utilisés sur des cobayes humains, non consentants, vous voyez. On utilise les effets, on les utilise sur eux, vous voyez. On les utilise sur les tests pour voir les effets des armes électromagnétiques sur le cerveau, au corps humain, sur les organes, vous voyez. Et c'est un secret défense. Les gens qui ne vivent pas ça, ils n'ont aucune idée que ça existe. Et même, ils ont eu du mal à croire. Mais il faut... Moi, j'ai déjà vu une vidéo qui parle de ça avant que je sois ciblé. Mais je n'ai pas cru, vous voyez. Je n'ai pas cru, j'ai trouvé ça trop beau pour que ça soit vrai, vous voyez. Mais après, quelques années après, c'est moi que je l'ai vécu. Pour vous dire que n'importe qui, il peut être ciblé. Vous voyez. Par cet harcèlement organisé. Zerzut Singh. Et n'importe qui, il risque d'être puissé sans consentement et torturé par les armes électromagnétiques ou psychotroniques. Voilà. C'est ça un individu ciblé. Et il n'y a aucun échappatoire. Vous voyez. Vous changez de ville ou vous changez de quartier ou vous changez de pays c'est les mêmes. Les mêmes méthodes. Diffamation. Fausse rumeur pour vous isoler. Sabotage de vos relations. Vous voyez. Amical, familial. Tout ça. Jusqu'à ça. Ça va des fois jusqu'à l'élimination des liens familiaux par faux diagnostics médicaux. Vous voyez. Par soi-disant une erreur. On l'élimine. Pour l'isoler. Isoler la cible le plus possible. Elle finit par perdre son travail. Perdre tous ses moyens économiques. Elle trouvera plus jamais de travail. Même si elle trouvera un travail elle sera harcelée ce qu'on appelle le mobbing. Harcèlement en communauté. Vous voyez. Et on essaye de la pousser à la faute. Le piéger pour l'interner. Vous voyez. Pour l'éthique des fous. Comme ça. Ils se lavent les mains. Comme ça. Sa parole. Elle ne sera pas prise en compte. En justice. Et de toute façon. Sa parole. Elle ne sera jamais prise en compte. Parce que c'est l'État qui font ça. Vous voyez. Il y a trop de gens qui sont mouillés. Qui sont. Qui participent. Que c'est impossible. Vous voyez. Il y a trop de gens qui sont mêlés à cette affaire. Bref. Et en plus l'État il ne va pas se condamner lui-même. À ce jour. Personne n'a jamais gagné. Des individus ciblés n'ont jamais gagné en justice. Les policiers participent. Ils ne prennent pas les plaintes. Quand vous vous plaignez vous les appelez non-assistant pour personnes en danger. Comme moi j'ai une vidéo où je me suis fait agresser j'ai appelé les flics ils ne sont jamais venus. jamais venus. Vous voyez. Quand vous allez se plaindre ils vous internent ils vous piègent ils vous agressent ils vous insultent ils vous menacent. Vous voyez. Vous faites des démarches administratives vos démarches sont sabotées retardées le maximum possible. J'ai plein de preuves. Vos appareils sont surveillés surveillance H24 filiature et j'en passe de toute façon j'ai les preuves sur ma chaîne individu ciblé par Kong Stalking ou la deuxième chaîne de secours Global Stasi ou Stasi Global bref c'est un crime organisé un crime d'état il y a des victimes partout en Afrique en Amérique du Nord en Amérique du Sud en Europe en Europe de l'Est en Asie partout en Australie il y a des cibles qui dénoncent cet harcèlement sophistiqué et organisé vous voyez qui utilisent les mêmes méthodes de la décomposition de la Stasi avec plus de moyens vous voyez plus de moyens d'armes électromagnétiques et tout etc bref je mettrai en bas de cette vidéo tous les liens qu'il faut voir absolument absolument pour comprendre c'est pas moi qui le dis c'est un cadre des services secrets qui parle de cet harcèlement là et vous pouvez chercher dans les archives les méthodes de décomposition de la Stasi 0z5 vous le trouverez c'est les mêmes harcèlements qui sont utilisés dans l'harcèlement réseau ou en anglais gang stalking voilà et je vais mettre aussi en bas de cette vidéo deux petites vidéos qui parlent des armes électromagnétiques vous voyez c'est un holocauste silencieux c'est un crime contre l'humanité qui sont en bas et qui sont en bas